... Monsieur le ministre des Hydrocarbures, Madame la Consul générale de France, Monsieur le président du groupe Perenco, Monsieur le directeur général de la Société nationale des pétroles congolais, Messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières et partenaires, Madame Elodie Pelletembe, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, toutes présérences respectées, Mesdames et Messieurs, distingués invités, C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui et une grande fierté pour nous de vous présenter la barge, formation du groupe Perenco, à l'occasion de son inauguration ici, à Pointe-Noire, sur un site bien connu, D-Logs, qui est aussi le symbole d'un partenariat réussi depuis longtemps avec Perenco. Ce centre de formation a été baptisé Barge Jean-Roper Ipé-Letembe, en mémoire de notre cher directeur général adjoint décédé en 2020. Monsieur Jean-Robert Ipé-Letembe a commencé sa carrière chez ELF, où il a occupé diverses fonctions dans les ressources humaines, avant d'être le secrétaire général de la SNPC, puis de nous rejoindre en tant que directeur général adjoint. Vous l'aurez compris, Monsieur Ipé, comme aimait à l'appeler les collaborateurs, était le gardien, le garant du capital humain. En nommant la barge Jean-Robert Ipé-Letembe, nous souhaitons honorer cet homme que nous avons tant apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles. Jean-Robert était un ami, c'était un ami de Perenco, c'était un ami de la famille Perrodo. C'était comme mon oncle africain. Je me souviens, dès l'année 2006, il m'a pris sous son aile, il m'a formé. Et je me souviens encore, en 2019, Jean-Robert me dire, « Tu sais François, je suis fatigué et j'aimerais cesser mes activités de directeur et j'aimerais faire comme dernière mission, enseigner, passer mon expérience, apprendre aux jeunes Congolais, aux jeunes Africains, comment devenir les futurs directeurs d'une filiale ou même d'un groupe comme Perenco. Malheureusement, la pandémie en a décidé autrement. Mais aujourd'hui, c'est avec une immense fierté et une grande émotion de voir le nom de Jean-Robert sur cette magnifique barge. Cher Jean-Robert, que ton nom rayonne au Congo, que ton nom rayonne en Afrique centrale, du Cameroun à la RDC, en passant par le Gabon, le Congo et même le Tchad. Chère Élodie, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est vraiment un très bel hommage et une grande reconnaissance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche et qui me touche. Et c'est vrai que l'exemple de Jean Auvergne est vraiment important. Il faudrait que cela retienne l'attention pour donner de l'élan à cette jeunesse et intégrer le métier de pétrole. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a de meilleur, comme l'exemple de Jean Auvergne. C'est vrai que son parcours a été marqué beaucoup. Imprimé dans son travail, beaucoup d'implications. C'était quelqu'un de très généreux. Je ne le fais pas sur les mêmes générations, bien sûr. Mais c'était quelqu'un de très professionnel, très rigoureux. Et c'est l'exemple qui fonctionne. Au nom de tous ses amis, au nom de tous ses collègues, je me permets de le faire. Au nom de Constance et de ses enfants, de remercier, et ce n'est vraiment pas une clause de style, du plus profond du cœur, cette initiative que vous avez prise, de dénommer ce bel outil du nom de Jean Auvergne. C'est plus que justice, encore fallait-il le faire. Je voudrais remercier particulièrement François Perraude pour avoir fait le déplacement. Nos agendas sont très compliqués. Le sien, probablement, peut-être même plus que le mien. Mais il a tenu à être là. Cher François, merci beaucoup. Vous avez voulu consacrer le nom de Jean Robert à la formation. On dit de la formation qu'elle est la pierre angulaire du succès de toute organisation. Elle est l'outil privilégié pour stimuler la croissance, la diversification, ancrer une culture d'entreprise, s'assurer que les collaborateurs sont parfaitement en ligne avec la vision stratégique de l'organisation à laquelle ils appartiennent. La vocation de cette page, la vocation première, est bien entendu de répondre aux besoins de formation des collaborateurs, des agents de Périnco en Afrique centrale. Mais bien au-delà, elle est un outil de formation désormais disponible pour la République du Congo. Nous en avons discuté, nous en avons convenu et nous serons heureux, vous l'avez accepté, de pouvoir emmener ici également. Les cadres, les travailleurs de la République, aussi bien ceux du ministère Isocarbu que ceux de la SNPC, votre partenaire. Cette initiative symbolise une transition du groupe vers une vision plus intégrée de sa croissance. Elle offre une opportunité unique aux collaborateurs d'acquérir, on l'a dit, de nouvelles compétences et se perfectionner face aux enjeux technologiques et procédureux en constante évolution dans notre métier. Cette initiative intègre parfaitement les priorités du gouvernement qui place la question du capital humain offront aujourd'hui les plus importants challenges de la nation. Cet outil montre l'exemple, un exemple d'innovation, un exemple de recherche de l'excellence, de performance, du toujours mieux. Je voudrais ici vous dire clairement que, évidemment, elle rencontre totalement le soutien du gouvernement. Un universitaire béninois dénommé Patrice Aimé Agossou disait, je le cite, « La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. L'objectif, c'est de faire de nos travailleurs des outils de compétence, des outils d'expertise au service de nos visions stratégiques. » Cette initiative s'inscrit évidemment dans ce problème dont parfois nous avons des difficultés à définir la problématique que tout le monde convient d'appeler le contenu local. Former du personnel local, c'est participer à cette ambition de nos pays de développer le contenu local. Je voudrais ici vous dire au niveau du ministère des quelques initiatives que nous sommes en train de prendre sur cette question pour vous montrer à quel point nous sommes totalement en ligne. En arrivant à la tête du secteur, je crois que beaucoup s'en souviennent. Je l'ai dit, le premier défi de notre pays, c'est le capital humain. Et bien sûr, le secteur l'isocarbure n'y échappe pas. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, toutes les compagnies pétrolières avaient des centres de formation. On y formait des opérateurs. On y formait les chefs de postes. On y formait les chefs de champs. Les chefs de sites. On y formait des intendants de forage, de complétion. Des superintendants. Pour les ingénieurs considérés comme étant à haut potentiel. Chaque année, étaient envoyés à l'étranger les meilleurs d'entre eux. Notamment à l'IFP. Chaque année. Et puis, pour des raisons de conjoncture, les centres de formation se sont fermés les uns après les autres. Ils n'ont jamais été remplacés. Et puis, toujours pour des raisons de conjoncture financières, les formations à l'étranger se sont arrêtées. Jusqu'à ce jour. Elles sont sporadiques. Elles ont cessé d'être systématiques. Pour les ingénieurs à la fin de période d'immersion de 4 à 5 ans. La compagnie nationale SNPC essaie de montrer l'exemple. Aujourd'hui, je suis heureux et je voudrais féliciter le DG pour ça. De voir qu'il y a un regain d'activité dans le domaine de la formation. Le ministère dispose d'un budget de formation. En réalité, il formait très peu au métier pétrolier et je ne suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. C'était juste la réalité. Aujourd'hui, je voudrais féliciter les équipes du ministère en charge de la formation. Car c'est à elles qu'on le doit. Et en particulier, je ne sais pas si elle est là, Mme Rachel Ndoulou, conseiller de ressources humaines. Elle est là. Accompagnée par tous ceux qui sont autour d'elle, notamment notre directeur des études de la planification, qui est son adjointe, Anna Sonadjoint, M. Constantin Tati. Pour la véritable révolution qu'ils sont en train d'apporter à la formation au ministère. Avec aujourd'hui trois types de formation. La formation initiale, celle que nous considérons que tout agent intervenant dans le secteur des hydrocarbures, à quelque niveau que ce soit, y compris le plantant, doit avoir reçu. Pour qu'ils sachent ce que c'est une tête de couille, un séparateur. Il y a un minimum qui doit savoir quel que soit l'emploi qu'il occupe. C'est ce que nous avons engagé depuis 2022. Et un deuxième type de formation, nous l'avons appelé la formation thématique. Ce sont les formations de perfectionnement dans les métiers, chacun dans son métier, qu'il faudra identifier, parce qu'il y a des agents dont on ne connaît pas les métiers. On doit connaître le métier de chacun. Chacun dans son métier doit se perfectionner, améliorer ses performances. Pombler ses lacunes. Aller plus loin que ce qu'il sait déjà faire. Le fiscaliste pétrolier, le juriste pétrolier, le géologue, le producteur, le fourreur de compléteur, doivent continuellement se perfectionner. Ce deuxième type de formation est dédié à cela. Et puis il y a un troisième type de formation, nous avons intitulé la formation des managers. de top level, de l'administration. Ils sont des managers. Dès qu'on est top level, on est manager. Sauf que quelques-uns ont appris ça à l'école, et d'autres pas. Sauf que quelques-uns étaient prédestinés à ça, d'autres pas. Mais tout cela peut être corrigé par la formation appropriée pour faire de tous les top level agents des managers puissants. Nous avons commencé ce type de formation par une session qui était intitulée Formation sur les compétences comportementales. J'y ai envoyé tout le top level. Je crois que les deux seuls qui n'ont pas pu y aller, pour des raisons de calendrier avec moi, c'est le diétérateur de cabinet et le diétérateur d'isocabreux. Tous les autres y sont allés. À la suite de la formation, je n'ai jamais reçu autant de remerciements. Autant de remerciements. Je n'ai jamais mis droit à une motion de soutien de la part des travailleurs. Nous avons besoin de reconstituer cela pour l'ensemble de l'industrie. Nous devons former des opérateurs. Nous devons former les chefs de poste, équivalents. Les chefs de chambre, équivalents. Les chefs de site, équivalents. Pour chacun des métiers. De l'exploration au développement. Puis, forage complétion. Puis, l'exploitation. Nous devons former ces différents niveaux de compétences. Une entreprise pétrolière qui n'aurait que de bons ingénieurs et pas sous ces niveaux serait comme une armée avec des généraux et sans soldats. Elle ne gagnera aucune guerre. Quelle que soit la qualité des généraux. Nous devons le faire dans le domaine technique. Comme ça va être le cas ici. Nous devons le faire aussi dans les autres domaines connexes. Dans le domaine de l'économie, pétrolière. Dans le domaine du droit, pétrolier. Dans le domaine de la fiscalité, pétrolier. Pétrolière. Dans le domaine de l'audit, pétrolier. Mais aussi, en ce qui concerne les systèmes d'information. Nous ne pouvons plus imaginer aujourd'hui de gérer le pétrole sans gérer les données. Sans les interpréter. Sans les modéliser. Sans les traduire en critères et indicateurs de performance. C'est cet ensemble que nous devons reconstituer au niveau national. C'est ce à quoi le ministère travaille. Le point d'or de cette volonté est notre ambition de créer ici à Pointe-Noire un institut africain du pétrole. Nous y travaillons. Avec quelques partenaires. Et j'espère que Le premier jalon de ce projet verra le jour d'ici la fin de l'année. Et qui sera un centre de formation et d'apprentissage Qui progressivement Progressivement se muera en institut africain du pétrole. Nous devons travailler. Je suis heureux d'apprendre que vous le faites déjà. Avec évidemment l'université Marien-Gouabine. Ou quelques cursus pétroliers existent. Nous devons ensemble définir ces cursus. Nous ne devons pas laisser cela aux universitaires. J'en viens. Et je tenais le même langage. Nous devons leur exprimer nos besoins. Pour que l'université s'adapte à ses besoins. Et réaliser l'objectif du président. C'est à dire la déquation formation-emploi. Cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas un dialogue Profond. Sérieux. Structuré. Entre Ceux qui Apportent la formation Et ceux qui consomment la formation. Nous devons évidemment parler avec l'université Denis Sassou Nguesso. Qui dans son projet a prévu Une école qui serait dédiée entre autres au pétrole. Et nous devons parler Aux établissements privés. Ils sont ici à Pointe-Noire. Ils sont à Brazzaville. Quelques-uns ont inscrit le pétrole dans leurs ambitions. Visiblement, Ces ambitions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous devons parler. J'ai beaucoup aimé le partenariat avec Du CAC-ICAM. Partenariat entre les sociétés pétrolières. Dont la SNPC. Dont Total et d'autres. Et qui est en train de s'étioler. Nous devons faire revivre ce partenariat. Et prendre cet exemple pour le faire avec d'autres. Vous voyez. Votre projet, M. le Président. S'inscrit parfaitement dans une problématique Qui pour nous au gouvernement Est peut-être le premier des défis. Le premier des challenges. C'est pour cela que je vous dis encore bravo. Je vous dis merci. Je vous dis merci encore une fois Pour la mémoire de Jean-Aubert Ipé. L'ETMB que vous avez voulu honorer. Distingués invités, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour votre aimable attention.